Les jeunes ne parlent plus, ou alors seulement du bout de leur clavier. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions sur cette vie consommée. Chez eux, la sans-livresse, l'ennui, le tabac et les rêves panés. Alors, en attendant, ils profitent comme ils peuvent, vivent l'instant des libres. Et c'est d'avoir trop peur, que l'envoie se lézarde quand ils parlent de demain. Et d'avoir trop sa paix, que des heures encore leur glissent dans les mains. Ils attendent nos chalons, l'avenir ira Dieu, que l'auront laissé leur vieux. Qui rabâchent bien l'ombre, qui disent de mon temps, qui disent avant c'était mieux. Les jeunes ne pensent plus, la console remplace les livres qui s'ensommeillent. Les jeunes ne bougent plus, leurs gestes ont trop de clics, le confort les punit. Du lit au portable, puis du lit au frigo, et puis du lit à l'ordi. Et s'ils sortent parfumés, tout habillés de faux, même dans leur souris. C'est pour dissimuler leur confiance qui vacille, le stress qui fait vieillir. Et fuir encore une fois, dans la honte et l'ennui, les paroles de leurs vieux. Qui rabâchent fièrement, qui disent de mon temps, qui disent avant c'était mieux. Les jeunes ne vivent pas, ils se traînent à faux pas dans ce monde marchand. Ils regardent le miroir, ils ont peur de se perdre, ils se perdent pourtant. Le virtuel toujours là, le j'aime ou le j'aime pas, reflète leur malaise. Ces miniers d'amis n'empêchent pas leurs voisins d'être souvent en malaise. Est-ce d'avoir trop joui d'inutiles objets qu'ils ont l'air malheureux ? Ou d'avoir trop manqué d'amour et de présence sur moi un peu les deux ? Alors ils s'évadent pour ne plus écouter les délires de leurs vieux. Qui rabâchent fièrement, qui disent de mon temps, qui disent avant c'était mieux. Qui refusent lâchement de dire à nos enfants, on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps, on n'a pas pris le temps. C'est parti. C'est parti.